et bonsoir à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur la chaîne de creep nab pour ceux qui ne me connaissent pas et merci à tous les habitués comme d'habitude donc aujourd'hui on est le 15 janvier 2024 il est 11h06 au moment où je commence cette vidéo vidéo un petit peu particulière parce qu'on va pas faire comme d'habitude essayer d'anticiper un petit peu la semaine et d'observer un peu les réactions mais on va plutôt parler du 2024 des différents scénarios qui vont qui vont l'accès et on va commencer tout de suite bon bah globalement une review comme d'un des marchés sur la semaine quand même voilà on a eu un beau retour baissier au niveau de bitcoin contrairement à etère mais bon beau retour baissier du niveau de bitcoin bon bah voilà les etf sont sortis et on fait clairement un effet de pétard mouillé en fait pourquoi pétard mouillé ben parce que la vraie news à la fausse news est sorti le mardi on a eu un vrai pump et sauf que comme on a annoncé nous que c'était une fausse news on a eu un homme juste derrière on peut regarder rapidement et il est ce que ça a fait ça a fait cette espèce de de pump and dump ici là d'accord et du coup le marché a eu du mal ne pas apprécié du tout en fait ce qui s'est passé donc on a eu ce pump and dump sur ce jour là on peut se mettre peut-être sur le btc en une heure pour voir exactement voilà du coup ça a été juste ici on a eu la news mardi pump et derrière gros d'homme parce qu'en fait c'était une fake news et derrière la sortie de l'etf n'a pas eu d'effet réellement positif on est venu gratter liquidités on est reparti dans notre sens donc potentiellement c'est cette ce faux scénario qui a fait qu'on a qu'on a mal cassé on va dire et qui du coup ben finalement le retour négatif donc est positif de ceux de ce marché bon c'est pas très grave on va ça remettre les amis vous inquiétez pas de toute façon il fallait s'attendre un petit sel the news proche de liquidités ici donc finalement on est venu gratter les liquidités on est rentré en zone de rechargement de short et hop on se retourne bon rien de spécial à ce niveau là à cet instant t quoi avant de commencer du coup les scénarios de 2024 on revient sur les scénarios de 2023 bien sûr je les avais supprimé donc je me les remets via grâce à l'article qui est qui est là on avait anticipé quatre scénarios un plutôt bullish qui venait justement gratter les liquidités assez haut pour stagner finalement bah non seulement on a gratté mais en plus on a décollé sur la fin de l'année donc vraiment top et surtout on a on a bien avalé ce cette zone des des 34 38000 là qui maintenant va faire office de support certainement et de ce scénario était un peu plus il y en avait un qui était très bé riche mais j'y croyais pas du tout mais du coup les deux autres c'était plutôt un long boring market l'autre un pump mais avec un retour du boring market derrière on aurait juste gratter liquidités autour des 25000 finalement on est on a fait le scénario un bullish en améliorer puisqu'on a on est bienvenu gratter haut puis on a gratté encore plus haut avec ce retour au niveau des 40 presque 50 mille dollars puisqu'on a méché à 49 mille dollars il n'y a pas longtemps donc donc voilà des scénarios plutôt le scénario plutôt boule pour 2023 2024 c'est la grosse question ou à où allons nous donc là je suis en log donc c'est pour ça là vous voyez on est les 100000 sont là où donc ça fait vite trop serré pourquoi j'ai mis en log tout simplement parce que c'est cette tangente là je l'aime beaucoup être droite fait office de support et un retour sur cette zone violette de grosse zone violette pour être une occasion d'entrée qui serait très bullish ça voudrait dire tout de même qu'on n'irait pas on retournerait pas aux 25 mille dollars par contre potentiellement on viendrait de mécher au niveau des trente mille du coup on va commencer par le scénario 1 2 3 4 en faire dans l'ordre bon ben scénario un scénario plutôt bullish donc là on a un retour baissier suite à l'otf on gratte les liquidités en repart vers le nord et on va chercher les liquidités qui sont ici au niveau des 52 mille dollars en s'installant au dessus des 52 mille les gens peut-être commenceront à se dire ouais on va on va d'un pas à faire un tom de marché et à la place on repart en nouvelle ath pour la fin de l'année et donc le bull run se terminera peut-être assez tôt janvier février mars 2025 autour voilà 120 150 ça ça dépend des targets de chacun mais voilà donc avec un départ ce sera un départ cette année avec nouvelle ath pour pour cette fin d'année un scénario un peu plus peut-être réaliste c'est le scénario 2 donc je voyais bien encore un temps pour aller chercher mais bon peut-être qu'on l'aura pas mais dans ce cas là c'est pas grave on aurait un support du coup au niveau des de la zone en fait en jaune des 37 34 mille dollars ou qui nous permettrait de faire du rebond d'accord donc que ce soit maintenant ou que ce soit un peu plus tard c'est à dire dans les prochaines semaines ou plutôt dans les prochains mois mais que ce soit ce scénario là qui soit privilégié avec un rebond au niveau des 37 mille entre 34 37 mille dollars et un redépart un peu comme on l'a eu là vous voyez en octobre octobre novembre voilà un retour haussier ben voilà retour haussier et là est ce qu'on a renouvé la th pour la fin de l'année c'est pas sûr mais en tout cas voilà un scénario qui reste bullish puisque c'est juste une validation de support en gros avec un nouveau départ ensuite le scénario 3 qui commence à être un peu bon qui est toujours bullish mais un peu moins que deux lui ça serait plutôt un enfoncement un peu plus un peu plus profond avec un retour au niveau des trente mille et on viendrait valider ce support là qui s'est créé en fait tout simplement au niveau des trente mille dollars je peux vous mettre une petite droite si ça vous fait plaisir on va se mettre par là peut-être aller n'est pas trop mal ici là on va mettre ce que c'est un support weekly tout simplement voilà autour des trente mille dollars et donc on viendrait toucher cette cette trend line violette qui fait office un petit peu de support depuis un moment et qui nous permettrait ben de repartir tout doucement à la hausse et on n'aurait pas un rallye du coup pour fin 2024 qu'on serait juste en prémices en fin 2024 quand on aura un vrai rallye pour le q1 q2 2025 nous laissons derrière plusieurs plusieurs semaines de hausses mais potentiellement avec le bull run enfin le scénario non bull run pourquoi ce scénario parce qu'il faut quand même l'envisage l'envisager au cas où ça serait plus qu'un retour aux 25000 le retour aux 25000 je le trouve très très profond quand même pour pour un scénario de avec un nouveau départ voudrait dire que là on se tape à moins de mèche à mèche cinq mille un mille 25000 c'est là donc on se tapera moins 50% avant un nouveau départ en une année ça serait un sacré yo yo ça rappellera un petit peu le qu'au vide tout simplement parce que en général on a plutôt des des retracements de 30% de l'ordre de trentaine de pour cent envoyé 30 40 donc on est dans cette zone entre 30 30 et 40 mille donc ce serait vraiment très profond d'aller au 25 mais pourquoi pas le problème c'est qu'on passerait sur ce line violet donc faudrait vraiment qu'on mèche simplement et pas plus mais mais pourquoi pas c'est toujours pareil mais pourquoi pas donc le scénario rouge par contre lui ça serait plutôt voilà on casse ses trente mille en gros faire un retest de ce de cette train line support on valide en tant que résistance derrière et derrière on s'enfoncerait on irait même peut-être retourner autour des vingt mille et on ferait un retour tout simplement dans la zone support ici qui ne doit pas casser je vous le rappelle parce que si jamais on fait une cassure par exemple des quinze mille dollars je ne sais pas je voudrais dire qu'on change totalement la tendance long terme très long terme de bitcoin ont pas sur une nouvelle tendance très long terme baissière donc les etf auront va carrément tuer le marché puisque un truc comme ça c'est assez chaud c'est plusieurs années de baisse quoi donc c'est pas à ce qu'on s'attend avec le halving puisque le halving je vous rappelle vous inquiétez pas trop devrait permettre un retour à une montée du prix du minage bitcoin et on s'attend à un prix autour des vingt mille dollars grosso modo puisque à l'heure actuelle il me semble qu'on est autour des treize mille donc on devrait retourner autour on devrait tourner autour des vingt mille dollars pour le prix du minage d'un bitcoin donc globalement on devrait pas revoir ce prix toujours pareil sur une tendance qui est haussière mais on sait jamais les etf ont peut-être fait très mal on a peut-être besoin d'avoir un vrai retour baissier pour recharger au niveau des etf et que du coup le tout s'enchaîne par la suite mais ça serait assez étonnant puisque ça voudrait dire qu'il n'y ait pas de boule run tout simplement sur 2024 mais bon c'est 2025 donc c'est à envisager quand même faut rester la tête sur les épaules dans tous les cas je pense que ce trend line violette pour moi va tenir donc mon scénario préféré c'est plutôt deux ou trois je vois mal un sphère je vois mal partir seul comme ça après les gens de ce qu'ils vont devenir berry tout de suite je suis pas sûr que je pense et c'est dur à dire mais par contre voilà est ce qu'ils vont devenir berry sur quand on va venir taper les 30 les 36 milles est ce que ça sera suffisant ou est ce qu'on aura besoin d'aller aux trente milles et peut-être même de faire une petite mèche comme ça vous voyez 28 27 ap et on réintègre un petit peu comme on a fait là vous voyez donc est ce qu'on a besoin de faire un mouvement comme ça pour pour faire flipper en fait tout simplement assez les personnes qui sont rentrés dans ces zones là pour leur dire ben non moi je vends alors qu'en fait du coup les gros vont en charger c'est une question il faudra voir le sentiment parce que là c'est la psychologie comme d'habitude qui 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 domine le marché qui fait partir vers le nord ou vers le sud et donc excusez moi et donc globalement moi je vois bien quand même un retour voilà des opportunités d'achat autour de cette zone jaune ou au niveau de la trend line violette pour repartir en bull run j'ai du mal à me dire que le scénario 4 peut arriver le 1 je le trouve quand même très très bullish il voit vraiment un changement tout de suite et boum on reparte pour que le 1 se réalise donc voilà plutôt deux ou trois de mon sentiment à moi bon après je vous rappelle que pour 2023 mon sentiment préféré était plutôt le scénario 4 donc celui qui venait gratter les liquidités qui revenait stagner au niveau des vingt mille au final on est parti avec le scénario 1 donc je suis peut-être un peu trop bérich pour mais bon en tout cas je préfère rester avec mon biais on va dire de précaution plutôt que d'être d'être trop agressif et c'est et je tenais à féliciter aussi ceux qui ont pris des bénéfices tout simplement sur cette montée parce que potentiellement vous allez vous arrêtez de faire excusez moi il faut que qui ont pris des bénéfices du coup sur cette montée et qui vont potentiellement profiter de la de la de la du retour baissier tout simplement au niveau au niveau de la zone jaune au niveau de la trend line violette sachez que moi j'ai vendu à peu près à peu près le top 1 quasi j'ai vendu ici au niveau des 48 mille dollars je crois donc donc voilà on est assez aligné ensemble je pense sur sur la stratégie n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez si vous préférez la 1 la 2 la 3 la 4 n'hésitez pas à essayer de discuter à remettre en cause un peu ce que je dis aussi c'est le but aussi des commentaires donc donc voilà j'attends j'attends vos retours à ce sujet la semaine prochaine on reprendra le classique c'est à dire on va on essaiera de faire semaine à semaine donc on retournera sur bitcoin tout simplement pour regarder les liquidations etc etc mais mais pour l'instant en tout cas je vous souhaite à tous de passer une agréable semaine on se retrouve du coup la semaine prochaine comme d'habitude sera en live ce soir à 21h chez crypto academia pour bas justement discuter à t discuter placement sur certains alcool etc on a notamment et terre qui reprend une belle dominance par rapport à bitcoin donc là pour l'instant c'est en train de c'est en train de se faire il faut voir si ça continue et si on retour au niveau des 80 et 8000 pardon des 8000 satoshi à peu près donc est ce qu'on va retourner là haut et donc on est censé avoir une alt season dans ce cas là puisque c'est signe de l'alt season car et terre par en part en flèche mais bon ça voudrait dire quand même qu'on a un top local dans ce cas là au niveau cette année donc on serait on serait proche du top là pour bitcoin pour les prochaines semaines slash mois voilà je vous laisse là dessus on se retrouve donc ce soir à 21h pour les plus courageux et sinon la semaine prochaine pour pour tous les autres je souhaite de passer d'agréable semaine allez ciao bye bye